Musique Avant de cerner un sujet de recherche, il faut se familiariser avec le thème de la recherche. Pour ce faire, on l'explore en consultant des ouvrages de référence pour en découvrir différents aspects et son vocabulaire. On peut ensuite considérer les aspects qui nous intéressent davantage pour sélectionner un sujet qui tienne aussi compte du temps disponible pour faire la recherche. Pour explorer un thème de recherche et découvrir d'autres aspects de celui-ci, le thème des baleines par exemple, je consulte des ouvrages de référence comme une encyclopédie générale, une encyclopédie sur la flore et la faune, ou encore un dictionnaire encyclopédique sur les sciences de la nature. Ces documents, imprimés ou numériques, sont écrits par des spécialistes d'un domaine et y constituent donc des ouvrages de référence fiables. Examinons-les de plus près pour comprendre quel genre d'informations ils contiennent. On y trouve des articles détaillés qui présentent plusieurs aspects du thème, comme l'alimentation, la disparition, les espèces et aussi la reproduction. Tiens, je n'avais pas pensé à la reproduction dans mon remue-méninge. On y découvre aussi des définitions, des mots-clés à retenir pour trouver de l'information et des illustrations. Les encyclopédies contiennent aussi une bibliographie, c'est-à-dire la liste des auteurs dont les écrits, imprimés ou numériques, ont servi à rédiger l'article. Une fois mon sujet choisi, je pourrais revenir à la bibliographie pour repérer les auteurs qui l'ont abordé dans ses publications ou pour trouver d'autres documents qu'ils ont écrits. Consulter une encyclopédie m'a permis d'obtenir une vue d'ensemble du thème, de compléter mes connaissances en me faisant une meilleure idée des sujets possibles et de me familiariser avec le vocabulaire du domaine. Au sujet de l'alimentation, par exemple, je savais que les baleines mangent du poisson, mais je ne connaissais pas le krill et le plancton. J'ai même des pistes pour trouver d'autres sources d'informations. Il ne me reste plus qu'à choisir mon sujet de recherche de façon précise. Je dois donc sélectionner un aspect ou quelques-uns des aspects du thème en tenant compte du temps dont je dispose pour réaliser mon travail. Si j'avais toute l'année scolaire pour faire ma recherche, je pourrais choisir d'aborder plusieurs aspects du thème. Par exemple, les impacts de la pêche industrielle sur la disparition de la baleine et sur l'économie touristique. Mais comme je n'ai que quelques semaines pour faire ma recherche, je vais choisir seulement deux aspects qui m'intéressent davantage. La baleine bleue et son alimentation. Voilà, je suis maintenant prête à formuler ma question de recherche. Récapitulons. Après avoir fait mon remue-méninge pour activer mes connaissances initiales sur le thème des baleines, je l'ai exploré en consultant un article d'encyclopédie. Les encyclopédies et les dictionnaires encyclopédiques sont rédigés par des spécialistes du domaine et constituent des ouvrages de référence fiables. On y trouve des idées et des mots-clés qui pourront être traités dans la recherche, des définitions et des illustrations qui permettent de mieux comprendre le thème, des références bibliographiques ou des adresses web pertinentes, le nom d'auteur qui aborde la question. Explorer le thème m'a permis d'obtenir une vue d'ensemble de celui-ci, de me faire une idée des sujets possibles et de me familiariser avec le vocabulaire du domaine. Je me suis bien rendu compte que je ne pourrais pas aborder tous les aspects du thème parce qu'il est trop vaste pour le traiter en entier dans un seul travail et qu'il contient plusieurs sujets de recherche possibles. Comme j'ai seulement quelques semaines pour faire mon travail, je n'ai sélectionné que deux aspects qui m'intéressent davantage, la baleine bleue et son alimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada